bonjour à tous bon aujourd'hui il fait beau il fait chaud enfin bon pour un mois de février c'est pas trop mal plutôt que de faire du jardinage tout le monde sait que c'est ma seconde grande passion je me suis dit que j'allais faire un petit tour Osaka Otomese au salon d'Osaka j'ai mon multi pass j'ai pris mon café je suis bien là et il n'y a plus qu'à aller voir ce qui se passe à l'intérieur oh oh ... Bienvenue sur le stand Miyoshi Jidusha. Alors Miyoshi c'est un garage qui est situé à Okayama. Et là cette année ils nous ont gâtés avec trois RX-7. Et les trois avec le nouveau body kit, la silhouette, là c'est magnifique. Elles sont absolument à tomber par terre. Là c'est le coup de cœur. Il n'y avait pas beaucoup de voitures pour être honnête au Messier qui m'ont vraiment fait cette impression-là. Et là les trois elles sont vraiment super sexy. Un truc que je kiffe particulièrement sur les salons comme ça, c'est de regarder les voitures de course un peu d'entrée de série. Ça te donne souvent plein de petites idées sympas, des détails tout comptent comme ça. Et par exemple, la petite pièce pour arrêter les ceintures en latéral sur l'arceau. Voilà, c'est ce genre de détails-là que j'adore retrouver sur des caisses un peu de course. Il y a plein plein de petites astuces comme ça que l'on peut récupérer, qu'on peut s'inspirer pour sa caisse. Là on a 86. L'AE 86 qui marche à l'hydrogène. Alors vu d'ici, 486 normal, mais la voiture fonctionne à l'hydrogène. Si on regarde derrière, en fait, là, il y a le réservoir d'hydrogène qui est là. C'est le futur, les jeunes, c'est le futur. Juste à côté, en fait, on a la version électrique. Ça va, elle est complètement électrique. Avec des cellules Lexus. Je ne sais pas ce qu'elle a comme moteur. Comme moteur, enfin, vous m'avez compris. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont gardé le levier de vitesse. Je ne sais pas si c'est pour la décoration ou s'ils servent quelque chose. À sélectionner des modes ou je n'en sais rien. Là, ils ont mis sur le mur GR. C'est une collection de pièces, en fait, pour des voitures anciennes. Ils font des pièces pour des anciennes. C'est pour ça qu'ils ont appelé le Heritage Parts. Et on voit ici, par exemple, des disques d'embrayage pour 2000 GT. Là, on a des pièces de Supra 80. Rapport final d'AE 86. Et plein de trucs comme ça. C'est pas mal, c'est cool, ça. Ça permet de garder les... On voit aussi, par exemple, ça, là. Des étriers neufs d'AE 86. Ou un catalyseur de Supra 70. Ah non, encore mieux. Oh putain, ça, ça va faire des heureux, ça. Un arbre de 86. Ah non, mais ça, c'est introuvable. Ils font des pièces pour toutes ces voitures-là. C'est cool, ça. Je me suis arrêté chez TKS, là, pour faire un petit coucou. TKS, vous les connaissez de mes vidéos. Là, c'est chez eux que j'envoie ma Lotus quand il y a des petits trucs à faire dessus. Et ceux qui m'avaient aidé aussi pour la batterie quand j'avais le premier Okaima, là. Cette année-là, ils ont fait un petit stand sympa où ils dévoilent, en fait, une nouvelle voiture. Alors, la base, je ne sais pas si vous allez la reconnaître, mais en tout cas, la gueule que ça a maintenant, c'est, voilà, vous avez compris, c'est une Europa, quoi. Une Lotus Europa. Et, en fait, c'est un body kit complet qui a été posé sur une S2. S2, une exige S2, pour être exact, quoi. Donc, voilà, là, c'est encore au stade de prototype, mais ça commence déjà à avoir de la gueule. Donc, c'est cool, quoi. Ça permet d'avoir une voiture avec la mécanique récente et la gueule, en fait, d'une ancienne, quoi. Et si on va regarder un petit peu plus loin... Salut ! Si on va regarder un petit peu plus loin aussi, là, ils ont deux autres caisses. Ils ont une Élise S2 avec un K24 compressé de... Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 400 chevaux, c'est un truc de fou. Et une Élise S3 avec un K20 Atmo. Le TKS, c'est le pionnier du swap K20 dans les Lotus. Ils en ont fait beaucoup. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus combien. Et donc, voilà, là, ils ont deux petits spécimens sympas exposés sur le stand, là. On voit dedans aussi le petit clin d'œil au pilote Ryohei Sakaguchi qui est un bon pote du patron et qui conduit souvent les voitures, en fait, dans des événements, quoi. Un autre truc vraiment cool sur le stand de Fujitsubo, là. Les racks, en fait, où ils posent les voitures dessus. Si on regarde bien, en fait, c'est tout con, c'est des détails, quoi. Mais en fait, ça représente un collecteur d'échappements. Comme c'est Fujitsubo, vous le savez bien, le rapprochement. C'est plein de petites conneries, hein. C'est des détails, mais voilà, quoi. Les lumières, déjà, pour éclairer le truc, c'est des embouts de ligne, quoi. Et les mini-barbecues, là, c'est fait avec des pièces, j'imagine que c'est l'inox, quoi. Et des pièces qui rappellent les échappements, en fait, quoi. Ça, à mon avis, c'est du titane. Vu comme c'est golé. Ah ouais, c'est sympa. Ils ont fait ça bien. On ne le voit pas bien, en fait, mais ça, c'est des haut-parleurs. Il y a un système, là, à l'intérieur. Ils ont mis des HP. Et le son, en fait, sort par là. Bon, là, le son n'est pas très, très fort. Mais l'idée est là, quoi. C'est que, contrairement à l'origine, où, en fait, le petit embout, il est au milieu. Là, la sortie des petits diamètres, en fait, ils l'ont mis de côté. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas. Chacun son truc, mais ça, c'est bien sympa. Et ce qui est cool avec le miroir, c'est qu'on peut voir quelle gueule, ça. Un mug en titane aussi, c'est ici. Un truc qui est tout con. En japonais, une écharpe, en fait, ça se dit Mafra. Et un échappement, ça se dit aussi Mafra. Et du coup, en fait, ils ont fait une écharpe, comme ça, là, avec, si on regarde là, c'est une sorte de label qu'on retrouve aussi sur les échappements. Non, ça, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un échappement de 86, de GR86. Et en fait, si on regarde en dessous, le truc, il est déjà plein. Ça permet, en fait, d'avoir une voiture basse, avec l'échappement qui ne frotte pas, quoi. C'est pas malin. Je ne sais pas s'il y a des fans de Mini Yonku, là. Mais Yokoma, en fait, ils ont fait une Mini Yonku, c'est même plus une Mini, c'est une Yonku Toko, à l'échelle 1. Et ils vendent la version pour s'amuser, là, juste à côté. Là, en fait, on a la nouvelle génération de barres anti-rapprochement Cusco. Maintenant, les barres, en fait, c'est plus un support en alue rigide. Elles ont ça qui vient de s'ajouter, en fait, à un côté. Et c'est, en fait, un système qui permet d'absorber les vibrations, mais de garder, en fait, de la solidité sur la barre. Là, je fais un petit tour sur le stand de Java. Alors, Java, G-A-W-A, Java, ou Java, comme vous voulez. C'est, en fait, c'est une association qui regroupe tous les fabricants de jantes japonaises et qui permet, en fait, de créer aussi des standards de fabrication, de sécurité, etc. Et donc, là, cette année, Work, en fait, n'a pas de stand au Sakamese, mais on a amené quelques jantes pour exposer, notamment, les quips derrière, là, et la V-SXV. Et aussi, en version un peu plus old school, la toute première jambe Work qui a été faite, c'est l'Equip 01 en monobloc, comme ça. Donc, voilà, il y a plein de trucs super sympas, super bien old school. Lui, il a... Ça l'a excité, ça. Autant que moi. La vieille Rays Spock de 79. Ça date. Une A3 de 79. Elle est magnifique. Et ils ont fait une Oni, aussi. Et celle-là, elle est récente, celle-là, parce qu'elle a été relancée, si je ne me trompe pas, l'année dernière. En petite taille, aussi, en grosse taille. Oh là, MK1, c'est une 14 par 11. Donc, ouais, c'est le saut, quoi. Oh, elle déchire, la MK1. Mais elles sont belles, ces gentilles. Ils ont réussi à les garder dans un état, mais magnifique. C'est là, elle date de 71. Superstar, et stage aussi, comme ça, en trois parties. Un peu en mode turbofan. J'adore ces jantes. Elles sont magnifiques. C'est bon, ça aussi. SSR Formula Mèche, 82. Quand je suis né, 15 par 11. Elle est propre, celle-là. La Hoshino Racing, ça aussi, c'est un classique. Et juste à côté, on a la RAP Rally. Alors ça, elle date de 88, mais Toyota, en fait, je ne sais pas si c'est Toyota ou c'est GR, ont refait une version, ont relancé une version cette année pour la E86 en deux tailles, je crois. Il y a une 15 par 6, la même qu'à l'époque, comme ça, un peu pour le rally, et une 15 par 8 avec un offset proche de zéro, quoi, pour tout ce qui est un peu plus street et circuit, Et voilà, c'est une jante que j'aime vraiment tout particulièrement. Si on regarde le design, on pense que c'est une jante en tôle, et en fait, pas du tout. C'est une jante en alu qui est aussi extrêmement légère. Oula, alors attention, là on touche la corde sensible, c'est une de mes jantes préférées. C'est la Racing Ford. Ils ont fait deux modèles quand ils l'ont sorti en 77. Il y avait un modèle comme ça en quatre bâtons et un modèle avec un disque plein, en fait, et des ouvertures, des petites ouvertures rondes là, tout autour. Ceux qui me connaissent savent que c'est une jante que j'adore tout particulièrement. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été la toute première jante trois parties forgées fabriquées au Japon. Ça remonte à 77. Il y a un truc bien cool, là, oh là là ! S15 Liberty Walk, la Toyota 800 de Noble, la S1010 Racing, la RWV, encore du Liberty Walk, la Levin, la Panda, là, comme ça. C'est bon ça ! Je croyais même le mini mini 4G63. Il est Rikiki ! T'as des anciennes, la S15 de Taniguchi HKS, la Genki Racing, la F40 Hard Sport. Ah non mais ouais, c'est bon ça ! Bon, pour les coquins qui aiment le Kanjo Zoku, et bien voilà, là vous êtes sur le stand Temple. On ne peut pas faire plus Kanjo Zoku que ça. La petite F, elle est bien mimi comme tout. la S13 de Naoki qui fait beaucoup d'effet, ça fait du boucan cette caisse. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi. V8 de 7,4 litres, 1100 chevaux, ça rigole plus, ça rigole plus du tout. Elle fait un boucan cette voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti ! Voilà, c'est le vrai coup de cœur du salon. C'est absolument incroyable. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer. C'est un Suzuki truck. Donc c'est un petit, un petit kécar, un petit ké-truck, avec un moteur de bécane à l'arrière. Alors je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Peut-être que vous savez. Un moteur Diabusa peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, ça a été tout coupé, châssis tubulaire, on voit l'intérieur là. Bon, ce n'est pas tout à fait fini. A priori, c'est pour faire du drift, pour faire des petites glissouilles. Et c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Le boulot qu'il y a dessus, il est magnifique ce truc. Je serais vraiment curieux de savoir où c'est qu'ils ont trouvé, par exemple, le différentiel. C'est bon ça ! Et ça, oui, c'est le vrai coup de cœur du Osaka, mais c'est complètement fou. Ça a de la gueule. Et j'ai hâte de voir ça rouler là. Ça va faire un boucan de fou. Oh là là, putain, même-le. Pas brise en lexan. Latéral en lexan. La voiture, elle doit peser, mais rien du tout. Rien du tout. Donc voilà, je crois qu'on va terminer là-dessus. Je n'ai pas réussi à filmer tout ce que je voulais. En même temps, en arrivant à 3 heures, il ne faut pas s'étonner. On ne va pas toute la journée. Donc du coup, je n'ai pas réussi à filmer tout. Quelques trucs. Je ne voulais pas montrer toutes les voitures que tout le monde va vous montrer dans les autres vidéos. D'ailleurs, si vous voulez voir ça, j'ai mis les liens en dessous. Vous pouvez les voir à la chaîne à Joey. Vous pouvez les voir aussi la chaîne à Théo. Vous pouvez les voir à la chaîne à Jerem. Ils ont fait des vidéos sur l'événement. Ils ont fait des trucs très bien. Certainement beaucoup mieux que moi. Je voulais vraiment essayer de faire une vidéo et vous montrer des petits trucs, des petits détails que je trouvais vraiment intéressants ou des machins qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir si on ne s'attarde pas. Et c'est pour ça que je suis revenu aussi aujourd'hui en privé pour pouvoir passer plus de temps à regarder ces petits trucs. C'est ça qui fait vraiment le charme des salons parce que les voitures, on les voit de toute façon sur les réseaux. On en voit partout. Ce n'est plus vraiment ça qui fait vibrer maintenant. C'est plus les petits trucs qu'on va trouver quand on discute avec un propriétaire qui va nous expliquer pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire. Donc la vidéo se termine dans le hall 5. C'est le hall vraiment Osaka avec de la VIP, de la Zokusha, des kays-trucks un peu foufous avec Hello Special et kays-break là. Voilà. Je voulais en filer un peu plus mais c'est 6 heures passées. Ils nous ont clairement dit foutez le camp et ils ont même coupé la moitié des lumières. Donc au moins c'est réglé. On sait ce qu'il faut faire. Voilà, Osaka Otomese. C'est terminé pour moi en tout cas. Moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.